bonjour à toi chers spectateurs freaks out de gabrielle et maïnetti disons que sur le papier c'est un film que j'aurais pu attendre avec beaucoup d'impatience s'il n'y avait pas eu le précédent métrage de gabrielle et maïnetti qui était je m'appelle gig robot qui se voulait être un film de super héros un peu subversif et un poil tendancieux dans sa manière d'aborder le genre mais qui s'est avéré être une sacrée déception pour moi à partir de là je vous avoue que freaks out même si sur le papier ça pouvait être très cool et ben j'avais un petit peu peur le résumé pour faire simple dans une italie pleine de joie un cirque de monstres parcourt les villes pour faire découvrir leur pouvoir mais lorsque la guerre éclate et que leur cirque est détruit il décide de partir pour les états unis parfois bien d'avoir un petit peu peur lorsqu'on va voir un film parce que du coup on imagine le pire et on est très agréablement surpris et je dois avouer que si gig robot était très bizarre et pas toujours maîtrisé et ben maïnetti a totalement réussi à aller à l'inverse de ça pour proposer un freaks out qui je trouve est très créatif dans son geste cinématographique bien au delà de réussir à nous embarquer dans une ambiance qui clairement est rondement menée bien au delà de réussir à construire un film qui je trouve en termes de jeu avec le genre super héroïque mais au delà de ça en termes de pur film d'aventure c'est un film qui est réellement jubilatoire c'est pas un film parfait loin de là je pense il ya beaucoup de petites maladresses notamment des maladresses d'écriture et une tendance à la mise en scène qui est parfois tellement excentrique et tellement explosive qu'elle en devient un poil récurrente ou en tout cas répétitive mais dans sa grande majorité freaks out est un film purement et simplement fun c'est un film devant lequel on s'éclate c'est un film devant lequel on a l'impression que en tant que spectateur on est réellement comblé parce que non seulement on va toucher au genre super héroïque mais on va aussi toucher aux films de guerre aux films d'aventure aux thrillers à l'oeuvre historique tout simplement ça va jouer avec l'histoire aussi de manière beaucoup plus générale et de manière beaucoup plus avancée par des aspects d'écriture et de composition de personnages qui je trouve sont très justement amenés pour jouer justement avec le récit et avec le spectateur enfin c'est tous ces petits éléments là qui font que je pense main et t avec gig robot c'est juste on va dire fait la main sur le genre a pas réussi à complètement maîtriser celui ci parce que je pense qu'il n'avait pas tous les outils en main mais avec freaks out tout est corrigé et c'est vraiment impressionnant à regarder on ne va pas se voiler la face tout le monde le dit et en un sens tout le monde a raison les films de super héros prennent trop de place dans notre paysage audiovisuel et cinématographique international on pourrait en être littéralement en tant que spectateur au bord du burn out nous de la sortie totale de route avec notamment un autre film de super héros sorti cette semaine après un essai loin d'être transformé selon moi le cinéaste italien gabriele maïnetti nous offre un pur triple jouissif et maîtrisé dans son genre qui bien au delà de se tenir en tant que film de super héros est également une oeuvre d'aventure jubilatoire et folle qui parvient de bout en bout à sonner comme une prise de risque qui paye par son audace sa clarté d'esprit en termes d'écriture le scénario est signé par nicolas guaglianone ainsi que donc gabriele maïnetti la composition générale du scénario repose sur un aspect de cinéma que je trouve assez classique dans son genre c'est à dire que le but c'est de créer un groupe de personnages de montrer qu'ils sont déjà bien soudés et ensuite de par le biais d'un certain contexte les amener à se séparer pour mieux se retrouver c'est un précepte de cinéma on va dire d'équipe qui a assez sommaire dans son genre mais qui est de moins en moins utilisée parce qu'aujourd'hui vu que la plupart des films super héroïques ont tendance à réunir des équipes c'est rare de voir des films avec des équipes déjà formées qui vont se diviser pour ensuite se retrouver on a pu voir ça dans certains gros film mais avant il y avait quand même eu une grosse réunion qui avait été fait avant justement de séparer les personnages je trouve qu'ici en termes de pure conception et d'écriture cette petite idée tient vraiment le scénario bien au delà de réussir à le tenir d'un point de vue historique parce qu'ensuite ça amène justement un relief par le biais de l'histoire et par le biais de beaucoup de personnages qui vont s'entremêler et qui vont chacun à leur manière symboliser un précepte idéologique de cette période là qui était malheureusement une période très sombre et j'aime beaucoup ce jeu justement de construire tout un ensemble de personnages qui vont avoir des motivations qui sont radicalement opposées la plupart du temps mais qui se retrouvent au sein de ce contexte historique comme étant un symbolique de la résistance comme étant un symbolique de l'état nazi comme étant un symbolique de la france comme étant un symbolique de l'italie dans cette période là enfin c'est des tout petits trucs comme ça mais je trouve que dans la manière de les poser les deux scénaristes ont la grande inventivité la grande créativité de faire en sorte de parfaitement les mettre en relief et de justement jouer avec ce que l'on pourra attendre du genre vous voyez c'est une base qui sur le papier est sommaire comme j'ai dit c'est quelque chose qu'on a déjà vu mais la manière avec laquelle les deux scénaristes s'en servent c'est ça en fait pousse le film loin et qui parvient à lui donner une vraie force un vrai impact d'écriture et bien au delà de ça comme je l'ai déjà un petit peu évoqué il est surtout les différents protagonistes maïnetti et guaglia non et veulent nous emporter à fond dans leur aventure ils choisissent de miser sur un élément qui manque parfois ce genre de scénario soit une galerie de personnages intenses et d'une grande justesse dramatique emportant avec eux un torrent d'émotions parvenant à nous toucher bien sûr il ya tout ce que j'ai cité avant qui fait la force du film même si on peut assez facilement trouver le script un peu trop long dans sa catégorie alignant quelques répétitions pas toujours bien senti et une envie de vouloir tellement ancrer leur personnage dans un univers que les deux scénaristes oublieraient presque d'équilibrer l'ensemble de la narration derrière quitte à nous perdre en termes de mise en scène c'est indéniable que maïnetti a vraiment appris des erreurs qu'il a pu faire sur gig robot parce que gig robot ce que je reprochais beaucoup à l'époque c'était que le film se voulait très tap à l'oeil se voulait être très très clinquant voulait avoir une mise en scène qui soit très explosive mais n'avait pas je trouve la candeur et surtout la justesse d'esprit de construire un récit qui va avec or là vu que le récit comme on l'a évoqué il se tient maïnetti derrière il peut se servir de sa mise en scène pour parfaitement épouser ça et je trouve que du coup le film arrive à aller dans des dans des rollins de cinéma de genre qui sont vraiment vraiment surprenants enfin je trouve que le film bien au delà de son aspect de base qui est le genre super héroïque bien au delà de son aspect de fond qui est le cinéma de guerre il ya des éléments de cinéma qui vont être piochés dans plein d'autres genres il ya une scène clairement si vous me dites que vous pensez pas du western je vois pas à quoi d'autre on peut penser c'est une scène quasi à la fin mais cette scène là pour moi c'est du pur western je trouve que toute la partie avec la résistance et d'une générosité en termes de pur cinéma et en termes d'émotion qui est parfaitement amené parce que ça construit le personnage de mathilde et je trouve que tous ces petits aspects là mêlés en plus au genre du freak show et bien ça amène beaucoup de générosité à l'ensemble de l'oeuvre et ça fait que du coup on se dit que le film est galvanisé par tout un cinéma et pas uniquement par le cinéma super héroïque comme on pourra avoir tendance à simplement l'imaginer au vu de ce qui est montré dans les voies d'annonce au vu des accroches de certains journaleux qui ont tendance à dire que c'est entre dupontel et guillermo del toro je vois pas où est dupontel je vois à peu près guillermo del toro mais quand même le film à sa propre identité et heureusement d'ailleurs parce que maïnetti il est amoureux de tout un pan immense du cinéma de genre et il veut convoquer ça il convoque ça par les genres qu'il a qui l'amène au fur et à mesure que le film avance qu'on voit que ça parmi les personnages il convoque ça par toute une ambiance maïnetti s'éclate à la mise en scène de ce projet cela se ressent cela transpire dans chaque plan d'un long métrage ne sonnant pas uniquement comme un plaisir de cinéma super héroïque mais avant tout comme une envie de nous plonger dans un univers foisonnant de détails et d'une générosité à toute épreuve jouant à fond sa carte d'un cinéma excessif que ce soit dans sa violence ou dans son divertissement cette oeuvre va beaucoup plus loin que promis et en ce sens même si on peut parfois avoir l'impression que l'ambiance est un peu trop survoltée dans son genre l'atmosphère globale qui tient le film suffit à donner lieu à une oeuvre renversante d'intensité et d'inventivité en termes de casting je trouve ce casting quasi parfait que ce soit claudio santamaria qui dans le rôle de fulvio est absolument magnifique que ça soit pietro castellito qui dans le rôle de chencio est juste parfait john carlo martini que ce soit giorgio tirabaisa que ce soit max mazota que soit france rogovski qu'on a eu l'occasion de saluer dernièrement dans great freedom qui ici encore une fois impériale que ce soit eric godden que ce soit anna tenta tous les acteurs sont vraiment excellents dans ce film je veux dire ils sont vraiment tous à fond dans leur personnage ils arrivent à être juste à mi-chemin entre la caricature et le surjeu et ça rend le truc explosif c'est juste parfait et ça ça se ressent notamment dans l'interprétation de la jeune actrice qui campe mathilde qui je trouve est flamboyante est vraiment incandescente elle emporte hyper bien le personnage elle lui donne une évolution au fur et à mesure que le film avance qui est juste magnifique à voir la jeune aurora giovinazzo offre une performance particulièrement délicate et juste dans le rôle de mathilde parvenant à donner une jolie évolution à son personnage au fur et à mesure de son avancée dans le récit au bout du compte freaks out et ben c'est le vrai film de super héros de la semaine oublier Morbus clairement mais jeter Morbus à la poubelle freaks out c'est le film de super héros à voir cette semaine c'est un film qui est généreux c'est un film qui est explosif c'est un film qui arrive à être transgressif en termes de cinéma de genre en étant juste trash comme il faut pour réussir à amener plein d'autres choses derrière c'est un film qui est gorgé de personnages absolument géniaux c'est un film qui est dirigé par un metteur en scène qui s'est foiré je pense sur son premier film et qui ici embrasse tout ce qu'il aime dans ce cinéma vraiment freaks out de gabriele maïnetti foncez le voir si vous le regrettez je sais pas à côté de quoi vous êtes passé parce que honnêtement même moi je partais en me disant que ça pouvait ne pas être bon et au final c'est juste génial à regarder à plus